Musique de générique La ville prenait de l'ampleur, là j'ai joué un petit peu dans mon coin, on est à l'année 62 de mon côté, on va reprendre à ce niveau là, j'ai plus de 300 villageois, c'est absolument énorme, je vais vous montrer, on va pouvoir faire plein de trucs, on est parti. Donc alors, petite pause pour mettre un petit peu les choses en ordre, et ben tout simplement j'ai aménagé ce côté là, donc j'ai fait un deuxième cimetière parce que l'autre était complètement plein, là il a un peu rebaissé mais j'ai eu pas mal de morts à un moment, du coup c'était... J'avais besoin d'un nouveau cimetière, j'ai fait de nouveaux champs, j'ai fait de nouveaux vergers, là aussi ici, je pense qu'il faut que j'en... Ah oui non, ici on voit qu'il y a une colline donc on peut rien faire ici, c'est un peu dommage. Bref, j'ai quand même pas mal bossé, j'ai fait quelques maisons, j'ai fait 2-3 trucs, mais j'ai laissé cette zone là intacte parce que j'avais dit qu'on ferait une dernière zone forestière ici, et on va le faire ensemble. J'ai 27 travailleurs, sachant que j'ai plus de 200 adultes, d'après mes statistiques... Déjà j'ai récupéré quasiment tout, il me reste plus qu'une plantouille ou un animal, je pense que c'est une plantouille qui me manque. D'après mes statistiques... Voilà, 315 villageois, nous avons 198 maisons pour 117 familles, donc je pense qu'on peut faire de nouvelles maisons. On a les habits qui baissent par contre, il faudra... Bah oui, parce que j'avais mis en laine et évidemment j'ai plus de laine. Hop, je vais passer en cuillère parce que les moutons commencent à produire de la laine, mais pas encore assez évidemment, ils sont qu'à 7 sur 17, donc ils ne produisent pas encore beaucoup. On va continuer sur cette lancée, ici on va faire à nouveau, du coup une nouvelle zone avec une grange, la planète est plus habituée tout simplement. Hop, on va essayer de coller à la colline comme ça on optimise un petit peu l'espace. Ok, la grange ici, ensuite il faut qu'on fasse... On va commencer par les maisons peut-être, ça sera plus facile, il y aura un peu plus d'espace. Une maison ici, une maison là, on va faire passer... Hop, là on va mettre de la nourriture parce qu'en fait la nourriture commence à galérer un petit peu par rapport à tout ce que j'ai. Ok, ici on est bien, une maison, on va mettre un gaseur, donc une cabine de récolte, un abri de cueilleur, voilà, ça s'appelle abri de cueilleur. Ok, on va faire passer une route en pierre à ce niveau là, devant le tunnel évidemment. Ok, là on est bien. On va pouvoir commencer par ça, donc 16 à la construction, je vais peut-être pas en mettre autant, je vais en mettre 10. Vous voyez, il me faut 56 fermiers mais là où j'avais tellement de travailleurs, c'était un peu ritarde. On va lancer ça déjà. Ils vont commencer à construire, j'espère, normalement ça devrait aller. On est bien en x10. Oui, c'est bon, ça construit bien. Ah oui, peut-être un stockpile en plus. Peut-être qu'un stockpile en plus serait pas mal. Une zone de stockage. De 10 par 10, ça me va très bien. Qu'est-ce que je pourrais faire en plus ? Peut-être une poissonnerie, enfin une poissonnerie, une pêcherie ici. Là où il y a le plus de flottes. D'après ce que j'ai compris, c'était là qui était le plus efficace. Peut-être ici. Je vais mettre une route simple pour aller jusque là. Mais là, je vais avoir besoin de plus de maisons que ce que je viens de faire. On va mettre une maison ici. Ah, des nomades, mais j'ai pas assez de place. Maintenant, quand ils arrivent, ils arrivent par paquets 30 au minimum. Je suppose que ça fait 52. Allez ! Donc non, je ne peux pas accepter les nomades, évidemment. Donc là, ils vont devoir se barrer. Cassez-vous. On les voit qui se barrent gentiment. Bon. Voilà. Ils vont devoir partir. De toute façon, je ne pourrais pas gérer 50 bidules, enfin 50 personnes en plus d'un coup. C'est complètement ingérable. Je pense que ce n'est pas possible de mon côté. Je pense déjà que j'ai un peu de mal à gérer ce que j'ai actuellement. 50 en plus, je ne vous dis pas. On va laisser ça comme ça. On va les laisser partir. D'ailleurs, il y a un truc que je n'ai pas compris. Au niveau des succès, atteindre une population de 300 villageois, non. Ça ne s'est pas déclenché. De même qu'il y avait un succès qui demande tous les bâtiments. Au moins un bâtiment de chaque type. Je l'ai fait. Parce que je n'ai plus de bâtiment à construire. En tout cas, je ne crois pas. Et il n'est pas activé. Du coup, ça me semble un petit peu bizarre, cette histoire. Enfin bref. Je ne sais pas. Peut-être que ça se déclenche à la fin de la partie ou quelque chose comme ça. Je ne sais point. Mais bon, tant pis. Donc là, ils vont finir ces bâtiments. Donc, nous avons un bateau. Graines de poivrons, j'ai déjà. Graines de maïs. Graines de choux. Graines de pommiers. J'ai toutes les graines. Enfin, il ne m'en manque plus qu'une. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Mais il manque une graine. Et une fois que j'aurai la dernière graine, ça sera bien. Alors là, on est à 18 000. Je préfère quand on a vraiment de la marge. C'est pour ça que j'ai mis à 29 000. Peut-être que je vais mettre à 30 000 d'ailleurs. Au cas où. Parce qu'on est quand même 300. Allez, c'est type art. Donc là, il faut que je le baisse un petit peu. Je vais peut-être mettre des commerçants supplémentaires. Parce que ça leur permet de transvaser plus vite. Sachant que j'ai mis 6 magasiniers. C'est un petit peu énervé ce que j'ai fait. Là, on va avoir pas mal de naissances en plus, évidemment. Là, ce que j'aime bien, c'est que du coup, il y a toujours des naissances en continu. Parce que j'ai toujours des jeunes personnes. C'est-à-dire des personnes qui peuvent avoir des enfants et tout. Donc c'est bien. Ah oui, j'ai complètement oublié de mettre des chasseurs. Allez hop, 12 chasseurs. 16 cueilleurs. J'ai fini le... Ouais. 24 pêcheurs. La question, c'est est-ce qu'il y a trop de monde dans ces maisons. Ok, ok, ok. C'est pas la meilleure des routes, quand même. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est un poil plus optimisé, mais peut-être qu'il manque un peu de maisons. Attendez, hop, hop, hop. Il n'y a pas assez. Bon, bah je vais faire une maison supplémentaire. Ça me semble un peu bizarre, mais il semblerait qu'il n'y ait pas assez de maisons. Ok. D'accord. Bon, bon, on va faire. Voilà, 26 000, ça c'est mieux. C'est ce que je préfère. Donc là, ça va être la dernière zone, évidemment, de récupération de machin. Enfin, de... De comment ça s'appelle, de forêt. Mais vu qu'elle s'arrête par là, je pense que là, on va faire un champ. Non, ce que je vais faire, j'allais complètement oublier, c'est une hutte de forestier. Ça, c'est important aussi. Le bois, il a tendance à partir assez vite, surtout quand je demande de faire, par exemple, une maison en pierre. Parce que j'en ai demandé à en faire deux, là, si je me souviens bien. Celle-là, c'est en pierre, voilà. Qui permet de résister plus facilement au froid, sachant que, vous voyez, la quantité de combustible, elle se barre très vite. Ce que je vais faire, d'ailleurs, c'est que je vais changer, je vais passer du charbon au fer. De toute façon, on a un peu de charbon de manière... On a un peu de charbon de rab. Là, je vais faire aussi un woodcutter. Alors, c'est bien une hutte forestier. On va faire un woodcutter. Je vais faire, du coup, des maisons supplémentaires. Parce qu'il faut bien vivre, ma petite dame. Oula, on a eu pas mal de morts. Mais bon, comme on a toujours énormément de travailleurs disponibles, on est tranquille. Voilà, tout se passe à peu près bien. Déjà plein à 45%. Tout se passe même plutôt bien. On va bientôt avoir des nouveaux... Enfin, on devrait, grâce à la cabine de chasse, avoir plus de cuir. Parce que là, actuellement, c'est vrai qu'on n'est pas super au niveau du cuir. Mais ça devrait aller. La hutte de forestier. On va aller passer à 16. Borde de vieillesse, son métier était travailleur. Ça, je trouve ça assez génial. Quand t'as des travailleurs qui meurent de vieillesse, donc des mecs un peu chômeurs, quoi. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Parce que ça veut dire qu'on est carrément bien en termes de production. Là, je vais faire peut-être un champ. Parce que c'est vrai que j'ai récolté des nouvelles graines, mais je ne m'en suis pas encore servi. La limitation des champs en 15 par 15, c'est un peu relou, quand même. Ok, allez, vas-y. Fais-moi ce champ-là. La cabane de bûcherons aussi, s'il vous plaît. Un mineur ? Qu'est-ce qu'un mineur fout ici ? C'est pas hyper optimisé, mais j'ai tellement, en fait, de population de manière générale que ça passe. Je trouve ça assez génial. Alors, où est-ce qu'ils en sont ? Il faut qu'ils enlèvent ça aussi. Allez, finissez. Non, vous n'avez pas envie de finir de tout en enlever ? De finir de tout en enlever ? Alors, je vais mettre un woodcutter en plus. Et je vais un petit peu augmenter, je pense, le... Ah oui, j'ai bien fait, parce qu'il y a plus de 500, alors qu'on est en printemps. Ouais, fin du printemps. Je vais augmenter un petit peu le combustible, j'ai passé à 2000. Alors, un commerçant, graines de maïs, j'ai déjà. Du blé ! C'était ce qui me manquait. Ça, c'est des pacaniers, c'est pour les noix de pécan. Moi aussi, je ne savais pas qu'on appelait ça des pacaniers, mais voilà, les noix de pécan, ça se récolte sur des pacaniers. Et voilà, j'ai la dernière graine. J'ai la dernière graine, et voilà, on est complet. Et normalement, il y avait un succès qui se débloquait, mais en l'occurrence, il faut croire que non. Tant pis. Tant pis, tant pis. Du coup, je vais mettre du blé là-bas. Blé ! Je vais peut-être mettre une maison à côté. Et là, je vais augmenter... De 4. De maison. Bah voilà ! Tout a l'air de particulièrement bien se passer. On a de la nourriture à ne plus savoir qu'en faire. On a... Oula ! Peut-être que j'arrête les... Les outils en acier, je vais repasser aux outils en fer. Je vais bientôt avoir besoin d'une nouvelle mine. Une mine. Peut-être que je la mettrai là. Je pense que ça peut être pas mal. Je sais pas comment ça fonctionne. Est-ce que je peux la détruire pour la refaire ? Je sais pas comment ça va se passer. Ça m'est jamais encore arrivé. Du coup, on va... On va attendre. Peut-être que ça... Il va y avoir quelque chose. Peut-être que tout d'un coup, ça va être une division par zéro. Peut-être que tout va exploser. Et j'en sais rien du tout. On va bien voir. On va finir ces maisons. Et puis, je pense que je vais laisser tourner un petit peu le jeu, là. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Je vais laisser tourner un petit peu le jeu dans mon coin. Et je vous retrouve dès qu'il y a quelque chose, évidemment. Voilà. Allez, à tout de suite. Bon, alors, je vous reprends. Il s'est pas passé grand-chose. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté des chemins en cailloux. J'ai rajouté un pont ici pour pouvoir accéder à cette zone-là. Et c'est sûrement celle d'à côté. Voilà, tout ça. Donc, c'est au sud de cette ville-là. Du morceau de la ville-là. J'ai aussi fait un grand, grand pont de bois. Il doit faire 70 cases, je crois. Pour accéder à la dernière zone en bas à droite de la carte. Parce qu'après, vous voyez, c'est les montagnes. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on va mettre une nouvelle zone avec un marché par ici. Ça peut être plutôt pas mal. Bon, le problème, c'est qu'il y a une butte au milieu. Mais ça me fait un peu chier, tant pis. On va mettre un truc comme ça. On va mettre un truc comme ça. Je pense que ça peut être pas mal. Par ici. On va avoir de la marge. Je vais mettre une route en caillou en plus. Donc, elle est là. Allez, c'est parti. Donc, de toute façon, on a plein de travailleurs. Je vais en profiter. On a largement assez de nourriture. On est parfaitement bien. Tout se passe super bien. En fait, je pense que là, je pourrais laisser dérouler un petit peu le jeu pendant un bout de temps. Mais genre vraiment, genre 20-25 ans, je pense que ça pourrait tenir tranquillou. Tiens, d'ailleurs, je vais faire un truc en termes de graphique. Sur 50 ans, c'est une explosion. Et sur 100 ans, brrrr. Ok, d'accord. Donc, on voit bien qu'au début, on galère un petit peu. Là, j'ai eu un vrai passage à vide. Et puis là, ça n'a fait que s'améliorer. Donc, on est parfaitement bien. C'est juste que je n'arrive pas à atteindre les 5 coeurs. Ça, ça me fait un peu chier. Mais tant pis. On va laisser passer comme ça. Je pense qu'on va attendre que ça, ça construise. Et ensuite, je vous reprends juste... On va construire tout ce qu'il y a autour. Normalement, ça devrait bien aller. Voilà. Ce fut un peu long, pardon. Mais maintenant, c'est chose faite. Alors, on va commencer par faire des maisons. 3 maisons. Ensuite, je vais faire une école. Parce que 55 étudiants, il y en a qui ne vont pas arriver à rentrer dans l'école. Dans les écoles. Parce que je rappelle que c'est que 20 étudiants par école. Du coup, hop, une école. Sachant que... Il n'y a pas énormément de place sur ce côté-là. Donc, autant optimiser un petit peu. Du coup, une maison supplémentaire. Je pense que ça peut être pas mal. Ok. Ici. Là, on est bien. Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Peut-être une cabane de bûcheron aussi. On va en avoir besoin. Parce que je vois mon... En hiver, les combustibles qui partent à une vitesse. C'est un peu hallucinant. Ok. Donc là, on est bien forgeron. Ça m'a l'air d'aller. On est à 450. Sachant qu'on n'est qu'à 350 personnes. Ça me va. Peut-être un hôpital. On va mettre un hôpital supplémentaire. Parce que là, on est très loin du premier hôpital. On va pouvoir aussi... Je ne sais pas moi de quoi. Peut-être un... Peut-être ça. Un pâturage. Ça fait longtemps. Là, il y a de la place. Alors, par contre, il va falloir qu'il construise quelque chose au bout d'un moment. Flan, flan, flan. Ah oui ! J'ai comme l'impression que j'ai lancé le truc un peu con. C'est-à-dire, comme d'habitude, il faut augmenter la priorité sur quelque chose pour qu'il se mette à bosser. Ouh là ! Ouh là ! Ouh là ! Ça sent la migration. Ça sent la migration. Ils vont arriver à l'hôtel de ville, je suis sûr. On va les suivre. On va les suivre. En tout cas, ils suivent bien la route. Ça me fait plaisir. Parce que ça veut dire que je n'ai pas fait ça pour rien. Ils arrivent ? Ah non, ils sont passés sur le côté. Ils doivent être une cinquantaine là encore. Alors là, par contre, la route, ils n'ont rien à foutre. Ok, d'accord. Eh ben non, les 55 nomades, je suis désolé. Vous pouvez y repartir. Euh ouais, par contre, je pense qu'il va falloir que j'ouvre la carte à un moment. Parce que ça commence à être un petit peu loin. On va mettre la carte ici. Ok. Alors, il va falloir que vous vous mettiez à bosser un petit peu ici. Cherche à manger, il flâne, il cherche quelque chose à manger, il flâne. Oh, et oh ! Hein ? Non, c'était les limites. Il faudrait qu'ils fassent quelque chose là, oh ! Bon, bah je vais mettre une maison en plus. J'espère que ça va les débloquer un peu. C'est vite insupportable, ce genre de truc. Allez, dites-moi que ça les débloque. Ah, voilà. Bon, ils sont débloqués. On va les laisser construire un petit peu, en espérant que ça fonctionne. Et je vous retrouve une fois qu'ils ont fini tout ça. Bon, ça y est, enfin, je viens d'arriver. C'était un peu long, ils n'ont pas voulu se bouger. Alors, je vais mettre des vaches ici, je pense. Je vais aller chercher les vaches qui sont là-haut. Diviser. Ici. Voilà. Donc là, normalement, il y a des vaches qui vont arriver. Je vais mettre des bergers. Donc voilà, on a 50 Pékin, oui, on a carrément 50 Pékin. On va pouvoir faire aussi encore un ou deux vergers. Donc 3400, c'est bon. Je vais mettre peut-être un verger, ouais. 15 par 15. Un verger ici. Et là, un champ. Alors, j'ai mis une maison en pierre. Ce n'était pas voulu. Mais voilà, c'est une maison en pierre. 15 par 15. Ok. On va mettre des maisons. Parce que là, on va avoir besoin de... d'un peu de main-d'oeuvre. Donc ça avance bien, évidemment. Oh, je me suis un peu raté, tant pis. Ça avance carrément bien. Il y a plein de maisons. D'ailleurs, j'ai fait un nouvel herboriste pour remplir un petit peu les stocks d'air médicinal, parce que ce n'était pas top. Mais ça a l'air de passer. On a une nouvelle école. On a un nouvel hôpital. On est franchement nickel. Ça a tous goût de pille super bien. J'ai juste des stocks complètement pleins à craquer un peu partout. Mais voilà. Au moins, ça passe. On n'a pas trop de problèmes. 450 de vêtements. On doit augmenter, d'ailleurs. Pareil pour les outils. YOLO. Bref. Tout se passe super bien. Mais du coup, je pense qu'on va... On va finir ça. On va finir ça. On va mettre ces petits champs, tout ça. On va s'en occuper. Et ensuite, on va arrêter là pour cet épisode. Je vais bien entendu encore jouer un petit peu dans mon coin. J'essaie de faire 10 ans par 10 ans, du coup, entre chaque épisode. Genre, là, on va finir. On sera à l'année 68. Je vous reprendrai vers l'année 72. Comme ça, on va finir dans quelques épisodes. On va atteindre notre objectif. En tout cas, ça a l'air d'aller jusque là. Je pense qu'on devrait largement y arriver. À moins d'un gros problème que je ne sache pas zérer. J'irai, pardon. Pas zérer. Je zozote. Ça y est. On va mettre des pommes. Je pense qu'on va mettre des pommes. Et on va mettre, du coup, un... Comment ça s'appelle ? Un brasseur. C'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup, des brasseurs. Ça me fait penser. Je vais me blader ici. Ici, il reste 22. Et là, 1%. 0%. On va voir comment ça fonctionne une fois qu'on arrive au bout. Est-ce qu'il faut détruire le bâtiment ? Ouais. Je ne sais pas comment ça fonctionne, cette histoire. Ah oui, non. Mais on est au maximum. La limite de production a été atteinte. Bon, on va attendre un peu. Le temps que ça finisse. Je vais mettre cette fermier supplémentaire. On voit que les fermiers, il n'y a que ça de vrai, j'ai envie de dire. Ça fonctionne super bien. Les vergers aussi. Tout va bien. La lévache aussi. Ah bah dis donc. Ce genre de partie, ça me fait vraiment très très plaisir. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Là, on est à 0%. Ils ont l'air de produire encore. Yo no sé. Ah si, ça y est. Ça y est, ça y est. Il n'y a plus rien. Ok. Donc là, il faut détruire le bâtiment. Ce bâtiment est encore une démolition. On va le détruire. Et on va le reconstruire. Si ça se trouve, ça passe. On va attendre. Peut-être qu'un jour, ils vont taffer. Ah, démolière. Ok, on va le démolir rapidement. Et donc là, une nouvelle mine. Une mine. Allez, démolissez-moi ça. Ok, d'accord. Ça ne veut pas. Ok, ok. Oui, c'est vrai que ça aurait été un peu simple quand même. On va voir. Est-ce qu'on ne peut pas le mettre ailleurs ? Ici. Ça me paraît bien. Hop, on va le construire ici. On va mettre une route. Et ça va aller. Voilà. Donc, c'est là-dessus qu'on va finir cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires de la vidéo. A vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Et quant à moi, je vous retrouve dans 4 jours pour la suite de ce Let's Play. Allez, salut tout le monde. Portez-vous bien. Allons-yous-titrage ST' 501